Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce dernier, et oui ça y est, ce dernier mois sur le cahier de développement personnel. Si vous tombez sur ces vidéos en cours de route, et bien vous avez de la chance en fait, car vous allez pouvoir le commencer directement en septembre en reprenant toutes les vidéos que j'ai mis dans l'onglet cahier de développement personnel. Et pour tous ceux qui ont fait ce cahier avec moi chaque mois tout du long de cette année, rien ne vous empêche de le recommencer car depuis le temps on a oublié, nos émotions ont changé, notre vie a évolué, les choses ont changé. Donc de refaire les exercices que je vous ai proposés et de peut-être retravailler sur les questions, ça peut peut-être vous faire voir les choses différemment. Je pense que ça peut être une bonne chose de le refaire également. Pour rappel, le mois dernier, donc sur le mois de juillet, je vous avais proposé en activité un petit bingo des vacances. Et j'avais dit qu'on ferait un petit topo sur qui a fait quoi, donc il y avait 20 activités. Donc moi j'ai eu que 11 sur 20 les amis, j'ai eu que 11 sur 20, alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai été un petit peu embêtée avec la météo. Bon après j'ai eu pas mal de choses à faire aussi, j'étais très occupée. Dites-moi vous, quel est votre corps sur 20 ? Mais moi au final il y a quand même plein de choses que je n'ai pas pu faire, par exemple danser à la guinguette. Bon ça c'est plus par rapport à mes soucis de santé, danser c'est compliqué. Après j'avais essayé de mettre des choses pour vous aussi, pas uniquement pour moi. Mais faire un pique-nique, lire un livre allongé dans l'herbe, goûter un nouveau parfum de glace, faire bronzette, faire une bataille d'eau. Clairement c'est que des trucs que j'ai pas pu faire parce qu'il a fait un temps exécrable. Je ne sais pas vous, mais moi juillet ça a été un temps horrible, franchement horrible. Donc bah voilà, 11 sur 20. J'espère que vous, vous aurez peut-être fait un meilleur score, que vous aurez pris plus plaisir que moi sur ce bingo. Parce que moi j'étais un petit peu frustrée de ne pas pouvoir faire plus. Je me dis que peut-être je pourrais me rattraper sur le mois d'août. Et d'ailleurs quand on parle du mois d'août, nous y sommes. Aujourd'hui on est là pour faire ce mois-ci. Pour rappel, le mois d'août c'était expression créative libre. Là on va faire quelque chose sans contrainte. J'ai envie de dire après un an qu'on a travaillé sur nous, sur ce cahier. En plus c'est le mois d'août, c'est le mois des vacances. Voilà, on relâche la pression et on finit ce cahier tout en douceur. Donc comme à chaque fois je vous propose de remettre la nomenclature, le petit mandala des émotions. Si vous ne l'avez pas, il est sur mon site. Il est gratuit, il est dans la partie blog de mon site internet. Mais dépêchez-vous d'ailleurs d'aller le chercher. Mon site sera fermé en septembre. Je ferme l'activité en septembre. Je continuerai quand même les vidéos. Peut-être plus des vidéos d'art créatif. Je vais vraiment plus vous partager mon quotidien, ce que je fais moi. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne l'art thérapie pure et dure, cette activité-là sera fermée. Car ça me prend vraiment beaucoup de temps de créer plein de supports, plein de vidéos spécifiques art thérapie. Et je me suis un petit peu perdue dans tout ça. J'ai un petit peu moins mis de côté ma propre créativité. Tout ce que j'avais envie de faire. Des tableaux, des colis en perles, enfin bref, moi je suis un peu une touche à tout. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez. Et c'est vrai que ça me frustre un petit peu. Donc je vais mettre ça un petit peu de côté. Pour moi, septembre sera aussi un grand renouveau. Donc voilà. Donc le site sera fermé en septembre. Donc n'hésitez pas à aller télécharger votre petit mandala avant que ça ferme. Et surtout aussi, n'oubliez pas d'aller télécharger votre cahier de vacances. Parce qu'il reste encore tout le mois d'août. Je sais qu'il y en a aussi qui sont pas mal en vacances sur septembre. Le cahier de vacances, c'est un spécial art thérapie que j'ai confectionné avec amour. Dessus, vous avez 20 exercices pour pratiquer tout en douceur pendant vos vacances. J'ai allié un petit peu de spiritualité. J'ai organisé ce cahier de vacances autour des éléments air, eau, feu et terre. Parce que c'est un cheminement qui... En fait, j'ai voulu vous imager le cheminement qu'on fait en art thérapie. Le fait que les choses gravitent, le fait que les choses évoluent. Et je trouvais que c'était une belle image de vous présenter ça avec les éléments. On rentre dans le vif du sujet de ce cahier pour le mois d'août. J'ai mis seulement trois questions et c'est vraiment des choses très vagues. Puisque maintenant, on est au mois d'août. On se connaît un petit peu mieux. Et je pense qu'on est capable de répondre à ces questions qui sont quand même très importantes. Donc par exemple, la première, c'est définis tes limites. Je pense que maintenant, on est capable de dire après tout ce qu'on a appris sur nous. Tout ce qu'on a fait pour être mieux, se libérer de nos chaînes, se libérer de nos angoisses. Je pense qu'on est capable de définir nos limites. Et de noter ce à quoi on veut dire stop. Voilà, ça c'est très important. Septembre 2024, la rentrée, on va dire stop à plein de choses. Parce qu'il y en a marre de se faire marcher dessus ou de faire des choses qu'on n'a pas envie. De se mettre nous de côté. Maintenant, il est temps qu'on existe pour nous. Il est temps que vous existiez pour vous-même. Donc on définit nos limites. En question 2, comment te décris-tu aujourd'hui ? Là, ce que je voulais qu'on voit, c'est comment on se sent par rapport aux premières questions de ce petit cahier. Comment on a évolué ? Comment à l'instant T, on se sent ? Est-ce qu'on va mieux ? Et oui, pourquoi ? Quel a été le cheminement ? Parce que vous savez que les cheminements pour aller vers un mieux-être, c'est toujours long. Non, ça je voulais toujours répéter sur les vidéos. Et si ça ne va pas toujours mieux, pourquoi justement ? Est-ce que vous avez réussi à identifier le pourquoi ? Et puis ça fait quand même un an qu'on pratique. Donc si c'est toujours non, il est peut-être temps de passer un step supérieur. Vous voyez, d'aller vous faire aider, accompagner. C'est surtout ça le mot, c'est accompagner. N'ayez pas peur du jugement, n'ayez pas peur de demander de l'aide, tout simplement. Et enfin, en dernier, tout simplement, comment abordes-tu les nouveaux défis de la vie ? Car une fois qu'on a travaillé sur nous, des nouveaux défis arrivent, de nouvelles portes s'ouvrent. On va vadrouiller vers des choses différentes. Normalement, on va aller vers de l'inconnu, on n'a plus peur de ça. Donc comment on aborde ces nouveaux défis ? J'ai vraiment hâte moi aussi de travailler sur ces trois questions, de laisser aller ma plume sur ces trois questions. parce que ça me parle beaucoup. De toute façon, ce cahier, je l'ai fait en même temps que vous. Et moi, il m'a été vraiment très utile pour voir en fait où je me perdais personnellement. Vous voyez, je reviens à ça. Où est-ce que je dépensais mon énergie, mais que ça ne m'emportait plus suffisamment à moi ? Qu'est-ce que j'avais envie de devenir ? Vers quoi j'avais envie d'aller ? Quelles étaient mes peurs ? Quelles étaient mes limites ? Voilà, on a travaillé sur tout ça. Et personnellement, en tout cas, j'étais très contente de faire ce travail sur moi. Donc, je vous propose, et bien comme à chaque mois, de passer sur la double page d'activité. Et quel était le mot d'ordre ? On a dit expression créative libre sans contrainte. Donc, j'aurais envie de vous dire, si là, à l'instant T, vous avez envie de faire quelque chose de spécifique par rapport aux questions qu'on a peut-être pu voir avant ou par rapport à votre état d'esprit du moment, et bien en fait, faites-vous plaisir. Moi, je vais vous proposer un petit exercice, mais si vous avez envie de faire autre chose, et bien là, c'est le moment sur cette page. C'est à vous de jouer. Pour moi, expression créative libre, j'avais envie de prendre des feutres, de mettre de la couleur, et de faire mon activité favorite, le dessin intuitif, ou plutôt, enfin voilà, de laisser libre cours à montrer. On est sur deux pages. de prendre ma place. Je prends ma place avec tous ces traits. Et maintenant, je vais y mettre tout plein de couleurs. Je vais dessiner des choses. Vous pouvez, si vous faites la même chose que moi, y ajouter le neurographique. Donc, pour appeler le neurographique, vous avez deux vidéos sur ma chaîne de disponible qui vous expliquent vraiment. Mais le neurographique, c'est tout simplement à chaque intersection de traits, arrondir les angles. Et ça fait vraiment un dessin super sympa à la fin. J'ai envie de partir sur uniquement une déclinaison de roses, violets, etc. J'ai envie de symboliser le fait que le renouveau arrive et que j'ai envie de voir cette positivité. J'ai envie de voir cette vie en rose, ces nouvelles opportunités qui vont s'offrir à moi. Là, j'ai un petit peu envie de déjouer mon cerveau. Et ça, c'est quelque chose qui est très positif aussi. Vous voyez, j'ai envie de sortir des lignes. J'ai créé un cadre, mais je n'ai pas forcément envie d'y rester. Je vais faire s'entrecroiser tout ça, se mélanger tout ça, ne pas avoir peur de cet inconnu. Je ne sais pas où je vais, mais je mélange mes traits. Néanmoins, je n'ai pas spécialement envie de sortir du gros cadre. Moi, pour moi, cet exercice, je m'en fiche qu'il y ait des traînées de traits, des traînées de feu. Bon, ça, de toute façon, c'est un petit peu inévitable, sauf si vous prenez des feutres à alcool sur un bon papier. Mais moi, là, ce n'est pas ce qui m'importe. Vous voyez, c'est de faire des grands traits comme ça, d'étaler de la couleur sur une surface. Et c'est aussi très bien, ça, si jamais vous débutez l'art-thérapie que vous ne connaissez pas encore, c'est aussi très bien de juste prendre confiance, à oser faire des traits, oser mettre de la couleur, oser sortir de l'ombre. D'ailleurs, en parlant de couleurs, récemment, j'ai pu faire un petit peu de shopping, j'ai été traînée un peu dans les magasins pour les soldes. Et je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que ça devient vraiment triste. Il n'y avait pas de couleur dans le magasin. Tout était sombre, c'était que du... Alors, j'adore le beige, le gris, le blanc. C'est très beau, surtout quand c'est des matières comme du coton, du lin. C'est très beau. Je ne dis pas le contraire, mais je trouve qu'à un moment donné, on a besoin un petit peu de couleur, donc sans être forcément tout bariolé et tout. Mais je trouve qu'il faut proposer un peu de couleur aux gens. Vous allez au rayon enfant, vous avez plein de couleurs, c'est plutôt sympa. Mais vous allez au rayon adulte, c'est quoi cette morosité ? Donc déjà qu'on est morose avec l'actualité, déjà qu'on est tous un petit peu pareils, à essayer de faire des économies par-ci, par-là. Mais mettez-nous de la couleur, parce que sinon, du blanc, du beige, du gris, du noir, ce n'est pas comme ça qu'on va dépenser notre argent. En tout cas, moi, je n'ai rien trouvé. Ah si, j'ai trouvé un petit short, un short tout léger, tout agréable, pour chiller à la maison, d'une couleur vert d'eau. Il est magnifique, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, pour tous ceux aussi qui étaient inscrits à la newsletter, vous avez dû recevoir les petits stickers du mois. Faites-vous plaisir, après, elle est collée par-dessus, je suis sûre, ça peut rendre vraiment quelque chose de très sympa. Et bien, écoutez, voilà, on arrive vers la fin de ce dessin, de cette couleur rose, de cette vie en rose. J'ai pris vraiment plaisir à faire ça, donc ça ressemble en soi à rien. Mais j'aime tellement travailler avec des surligneurs, comme ça, car le trait, en soi, il y a l'aspect visuel qui fait du bien, mais moi, je suis persuadée qu'il y a la pratique en elle-même qui fait du bien. Et je trouve ça vraiment satisfaisant d'étaler des gros traits de peinture comme ça. Pour moi, c'est un petit peu associé au fait d'étaler de la peinture aussi. Je trouve qu'il y a un petit peu la même satisfaction. J'espère que vous vous prendrez plaisir aussi sur cette expression libre. Si jamais vous faites la même chose que moi, n'hésitez pas à me dire quelle couleur vous allez choisir. En tout cas, j'ai vraiment été ravie de partager cette activité-là avec vous durant toute cette année. J'espère que mes prochains contenus vous plairont tout autant. J'espère que ce sera toujours tout aussi inspirant. Moi, je reste persuadée que l'art en général, enfin, au-delà de l'art, tout loisir créatif, puisqu'on est des petits artistes à notre niveau, voilà, on ne va pas faire des chefs-d'oeuvre, mais on a le droit de créer, on a le droit de toucher à plein de choses. Et je suis persuadée que ça, ça fait du bien au moral, ça fait du bien au mental et ça permet de s'évader simplement de notre journée, de notre semaine, on va dans notre propre monde et je trouve que c'est ça qui est beau au travers de l'art, au travers des loisirs créatifs. Voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. On se retrouve bien évidemment pour d'autres vidéos, mais surtout, ma devise, je le redis encore une dernière fois, ou peut-être que je la garderai encore, mais surtout, restez inspirés, restez positifs. Merci. Merci.